Cette semaine, dans Croclecture, nous allons parler de poésie, et plus précisément de IQ. C'est Patrick Joquel, notre premier invité de la saison, qui va nous présenter ses formes poétiques. Bonjour Patrick Joquel, pouvez-vous nous présenter ce qu'est un haïku ? Alors, un haïku, c'est une forme poétique qui est née au Japon, qui a été formalisée par un poète qui s'appelle Bacho, au XVIIe siècle. Donc c'est une forme d'écriture poétique qui fonctionne sur trois vers, dix-sept syllabes en tout, qui sont répartis en cinq, sept et cinq syllabes. Donc cinq syllabes pour le premier vers, sept pour le second, pour le troisième. Au-delà de cette écriture formelle, quasi mathématique, c'est aussi une forme poétique qui va évoquer choses comme l'éphémère, les saisons, le temps qu'il fait, les sentiments, les sensations. Donc c'est une forme d'écriture qui est très riche et qui peut même aussi fonctionner sur l'humour. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous lire un post, donc un petit recueil de poèmes qui explore aussi les rapports entre la langue française et la langue anglaise, et avec donc des haïkus. Mais pas seulement, on a aussi des poèmes plus longs comme celui-ci. Donc premier haïku, premier mars, froggy, I know, j'en ai plein mes pneus, ronchonne my car. Donc comment un haïku comme ça voit le jour ? Ben tout simplement au premier haïku. Je me mets dans la rue de chez moi et je tombe sur un crapaud écrasé. J'aurais pu faire une photo, je la fais avec quelques mots, avec ce haïku. Donc premier mars, froggy, parce que pour les anglais, les froggies, ce sont les mangeurs de grenouilles. Grenouilles, c'est frog. Et la réponse de la voiture, I know, je sais, j'en ai plein mes pneus, ronchonne my car. Donc voilà, on est sur un haïku qui a à la fois un moment de vie, un instant, une photo, et en même temps aussi qui joue sur un morceau, finalement. La voiture a plein les crapauds écrasés et ça ne lui plaît pas du tout. Premier mars, froggy, I know, j'en ai plein les pneus, ronchonne my car. Comment avez-vous découvert ce poème japonais ? Alors je les ai découverts par un poète français qui s'appelle Jacques Ferlet, qui vit à Marseille et qui est un spécialiste des haïkus, couvert par la suite que c'était donc une forme d'écriture. Et je me suis documenté sur les poèmes de Bachot et d'autres auteurs japonais comme Shiki par exemple. Donc voilà, je me suis documenté sur les haïkus et puis je me suis amusé à en écrire et à en écrire de plus en plus, à partir de ce que je vis tous les jours, à partir de photos, de tableaux d'artistes. Le haïkus c'est quelque chose qui se conjugue de mille et une façons. Qu'appréciez-vous dans cette poésie ? Alors j'aime bien sa brièveté, parce qu'on pourrait se dire, écrire cinq vers en 17 syllabes, c'est facile, c'est rapide, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, donc c'est chaque fois une sorte de petit challenge. Et ce qui est intéressant aussi, voilà, c'est de travailler sur sa présence au monde, le monde, essayer de chercher, de dénicher le poème caché en quelque sorte. C'est comme ça de faire de chaque instant possible, une émotion poétique, une séquence humoristique. Si par exemple, je suis toujours en train de me promener, de marcher, le haïkus ça marche bien avec la promenade, avec la découverte du monde. Donc je suis en train de marcher comme ça, dans la montagne, dans la rue, peu importe. Et à côté de moi, je croise un escargot en train de ramper aussi. Je le regarde, donc on prend un temps d'arrêt, de se mettre en connexion en quelque sorte. Aujourd'hui, j'envis la parfaite indifférence de cet escargot. Entre l'escargot et moi, finalement, il n'y a pas beaucoup de contact. Aujourd'hui, j'envis la parfaite indifférence de cet escargot. Vous proposez sur votre site de nombreux haïkus. Comment vous y prenez-vous pour les écrire ? Alors, sur les haïkus qui sont sur la page d'accueil de mon site, le travail a une sorte de protocole régulier. Je travaille à partir de photographies, soit des photos que je fais moi, donc des instantanées. Quand je fais la photo, je ne pense pas forcément à un haïku au moment où je fais la photo. Je ne pense pas forcément, tiens, ça, ça fera un haïku, j'en sais rien. Je travaille aussi à partir de photos de deux photographes principalement. Flora, qui est une photographe amateur, qui travaille sur son jardin, sur son environnement très proche. Et sur les photos de Laurent, donc lui qui est un photographe quasi professionnel et qui travaille sur le parc naturel régional des Préalpes-de-Grâce, donc un territoire sauvage, un territoire de montagne, que lui et moi, nous arpentons régulièrement, pas forcément ensemble. Donc je récupère quelques-unes de ces photos, comme avec celle de Flora, et puis je les accompagne de haïku au fur et à mesure, et ça, je les mets sur mon site. Donc il y a quasiment une photo et un jour sur le site. Pouvez-vous nous parler de votre travail en collaboration avec Laurent Delphabro ? Donc Laurent, c'est donc ce photographe qui habite aussi à Mouansartou et qui travaille énormément sur le parc régional des Préalpes-de-Grâce. Donc tous les deux, nous marchons, nous promenons, nous randonnons dans ces secteurs-là, rarement ensemble, pour des raisons d'emploi du temps. Et donc je récupère ces photos, et au moment de l'écriture du haïku, c'est assez rapide, ça va durer 5-10 minutes. Le haïku a un courant comme le déclic sur l'appareil photo. Ces haïku-là, dans un premier temps, ont mis sur mon site pendant quelques semaines, avec la photo. Par la suite, ils vont être sur le site professionnel de Laurent, donc avec une proposition de mise en vente, par correspondance, de la photo et du haïku. Nous proposons des expositions de photos haïku, comme actuellement Mani en Vexin. Et nous fabriquons aussi des objets livres, qui permettent donc aux gens éventuellement d'avoir aussi accès, sous un petit format et beaucoup moins cher, à cette production de photos et de haïku, qui vont permettre de rêver, de réfléchir, de créer de l'émotion sur un coin de son étagère, par exemple. Devez-vous nous conseiller quelques auteurs de haïku à découvrir ? Alors je dirais, ça serait intéressant de commencer avec Bachot, Shiki et Uissa, donc ces auteurs de haïku japonais et traditionnels, en quelque sorte, qui font référence. Et au niveau des auteurs français, on peut aller voir chez Jacques Ferlet, chez Christophe Jubien en particulier, chez Alain Boudet aussi, chez Jean Huguenot. Donc il y a, si on fait une petite recherche, on va trouver comme ça pas mal d'auteurs français qui manient l'aïku avec beaucoup d'extériques. Il y a un éditeur aussi qui est spécialisé dans l'édition de haïku étranger, c'est la librairie PIPA à Paris, pays de PA. Donc là aussi, c'est une manière de partir à la découverte du haïku français ou francophone. Un grand merci Patrick Joquel pour toutes ces explications sur l'aïku. J'espère que cela vous aura donné l'envie d'en lire et d'en écrire. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Croclecture. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501